Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on a M. Marco Pilon, qui est notre DGA, qui remplace notre DG, qui est en vacances pour quelques jours, et M. Mélissa Côté, qui est la greffière adjointe aussi, qui va manier l'Assemblée de ce soir. M. Côté, est-ce qu'on a des points à enlever ou à ajouter, s'il vous plaît? Oui. Donc, la proposition d'ajouter deux points séances tenantes. Rapidement, ce sont le point 5.9, qui serait une demande au MTQ, configuration de la jonction des autoroutes 30 et 40, et le point 15.6, autorisation de protocole d'entente, plan et devis, surveillance, construction des services municipaux et voiries, projet de parc industriel Henry Ford, et réaménagement des intersections des rues projetées avec la rue Henry Ford et la route Harwood. Merci. Il n'y a pas eu de… il n'y a rien d'enlevé? Non. C'est ces deux points-là? Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications? J'aimerais demander le vote, s'il vous plaît. Non, le vote va se faire au moment du point. Le vote peut être demandé pour l'ordre du jour également. Parfait. Vous demandez un vote pour quoi, madame? Pour le retrait du point 15.6. Vous voulez qu'on retire le point? 15 points? 6. On ne l'ajoute pas. Quels sont ceux qui veulent qu'on retire le point? Merci. Quels sont ceux qui veulent qu'on garde le point? Merci beaucoup. Donc, on va aller avec l'adoption du procès verbal. J'ai juste quand même avoir besoin d'un proposeur puis un appuyeur pour l'autre jour. Pour? Je l'appuie. Merci. Pour les deux points, on se trouve pour les deux points, madame? Non? Non. Juste le point de vote? Parfait. Merci beaucoup. On est à l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur ou un appuyeur? Je l'appuie. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci. On est à la présentation des pétitions en période de questions. Je sais qu'il y a une question qui est enregistrée. Monsieur, voulez-vous poser votre question direct ou si vous voulez qu'on lise ce que vous nous avez envoyé? Je vais poser direct. Allez-y. Henri Hémont, 75 Chanoine-Groux. Je voulais juste savoir ce qui arrivait avec la résidence du 71. Il y a beaucoup de travaux qui se passent là. Il n'y a aucun permis. J'ai vérifié que madame Sylvie Tremblay, l'inspectrice, puis tout continue. Je ne sais pas, ils sont en train de virer ça en bloc appartement. On se demandait qu'est-ce qui se passait dans ça. De l'autre côté? Effectivement. Le dossier est pris en charge par les gens à l'urbanisme. Pour ce qui est de l'usage, je pense qu'on vous avait répondu, je ne suis pas certaine, mais l'usage, le triplex est autorisé par droit acquis. Puis pour faire la comparaison, je pense que vous parliez de l'ancien propriétaire qui voulait agrandir. L'agrandissement n'est pas permis parce qu'on ne peut pas agrandir l'usage dérogatoire. Donc, c'est deux dossiers complètement différents. Pour ce qui est du fait que le permis n'était pas demandé, la Ville travaille à ce niveau-là. Je sais qu'il y a eu un arrêt de travaux qui a été montré sur l'immeuble, mais tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Donc, tout est autorisé? Le triplex en soi, oui, c'est un usage qui est autorisé sur les lieux. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on commence à s'assembler? Sinon, on va procéder. Il y aura une période à la fin. Merci beaucoup. Donc, je suis à vous, M. Martien, si vous voulez nous commencer ça. Club de plongeons. 4.2. Club de plongeons Vaudreuil-Dorion. Compétition 2022. Aide financière. Considérant la demande de soutien formulée par l'organisme Club de plongeons Vaudreuil-Dorion dans le cadre de la tenue d'une compétition régionale les 19 et 20 mars 2022 à la piscine intérieure du campus de la Cité des jeunes à Vaudreuil-Dorion, considérant que cet événement a accueilli 69 athlètes du Québec. Donc, je propose qu'un montant de 658 $ et 17 sous correspondant au pourrata du nombre de membres inscrits résidant à Vaudreuil-Dorion soit versé au club de plongeons Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour les frais d'utilisation de la piscine intérieure du campus de la Cité des jeunes, incluant la surveillante pour la compétition régionale tenue les 19 et 20 mars 2022. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. M. Séguin. Oui. Société Alzheimer-du-Souroui, tournoi de golf annuel Elmerlac, commandite. Considérant la demande formulée par la Société d'Alzheimer-du-Souroui, dans le cadre de la 16e édition de son tournoi de golf annuel Elmerlac, il a proposé qu'un montant de 1250 soit versé à l'association Alzheimer-du-Souroui. Je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Mme Le Chasseur, c'était beau. 4.5, 6e édition des rendez-vous collectivités viables. Réussir les transitions pour réduire notre empreinte, vivre en ville, autorisation de participation. Considérant que le Conseil a été invité à participer à cet événement le 22 juin prochain, considérant une programmation de formation qui abordera divers sujets thématiques en matière de transition à fort impact, Je propose que soit autorisée l'inscription et la participation en virtuel de la conseillère Jasmine Charma à la 6e édition des rendez-vous collectivités viables de l'organisation vivre en ville et que toute autre dépense réellement encourue par la participation à cette fin lui soit remboursée sur présentation des pièces justificatives. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. 4.6, organisme voué aux personnes atteintes de cancer, tournoi de golf 2022, commandite. Donc, considérant la demande formulée par l'organisme voué aux personnes atteintes de cancer dans le cadre de son tournoi de golf 2022, je propose qu'un montant de 500 $ soit versé à l'organisme voué aux personnes atteintes de cancer, le HOPPAC, à titre de, comme on dit, trou spécial, pardon, dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 15 juin 2022 au club de golf Saint-Anissette. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, 5.1. Cession, l'eau, 6,488,985, Ruchikwan, autorisation de signature. Considérant la résolution prévoyant la promesse de la vente d'une partie du lot que je viens de nommer, non, un autre numéro de lot, 1,870,778, à la société 9344-558-3-Québec-Inc, propriétaire au 625 Ruchikwan, considérant que les conditions prévues à la promesse d'achat ont toutes été réalisées, considérant que l'article 28 de la loi les cités et villes concernant l'aliénation d'un immeuble de la municipalité, et il est proposé que la Ville procède à la cession en faveur de la société québec-Inc que j'ai nommée pour un lot d'une superficie totale de 606,2 m², et ce, pour un montant total de 84 261 $ et 80 sous, taxes applicables non comprises. Je le propose. Merci. Appuyez pas. Merci. M. Parent, c'est à vous. Dépôt du certificat de résultat de la procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt 18-22, plan et de vie, surveillance en horaire professionnel, travaux d'alimentation, d'emmagasinement et de distribution d'eau potable, incluant les travaux connexes pour alimenter les secteurs de l'hôpital de Vaudreuil-Soulange et le secteur d'Orion. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 24 au 28 mai 2022 pour le règlement 18-22 intitulé « Règlement autorisant la préparation des plaintes de vie, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels et les travaux d'infrastructure relativement à l'alimentation, à l'emmagasinement et à la distribution d'eau potable, incluant tous les travaux connexes pour alimenter le secteur de l'hôpital de Vaudreuil-Soulange et le secteur d'Orion en décrétant une dépense de 23,652,000 et un emprunt de 15,852,000 à ses fins. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 27,650, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 2,776, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre tenu le 24 au 28 mai 2022. Par conséquent, le règlement d'emprunt 18-22 est réputé et approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. C'est un dépôt. Le prochain, M. Normand, dépôt du certificat de résultat aussi. Oui, c'est un autre dépôt du certificat de procédure d'enregistrement. En conformant à l'article 557 de l'administration des élections et référendums dans la municipalité d'un griffier, dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du 24 au 28 mai 2022. Pour le règlement 18-23, intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans de vie, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux d'infrastructures dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du boulevard de la gare et les travaux de réaménagement de l'administration de l'autoroutan incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense de 10,162,000 et un emprunt de 2,153,000 à ses fins. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du Chicoutin-Rivérendaire était de 27,650, considérant que le nombre requis pour la signature et la tenue d'un Chicoutin-Rivérendaire était de 2,776, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre du 24 au 28 mai 2022. Par conséquent, le règlement d'emprunt 18-23 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. C'est juste quelque chose. Si vous voyez 27,650, alors qu'on est 43,000, ça vous donne des personnes qui sont de moins de 18 ans, d'après moi, techniquement. Deuxièmement, vous voyez que les montants d'emprunt sont supérieurs au coût. C'est parce qu'il y a une grande partie qui est défrayée par l'hôpital, justement, la SQI, qui paye une grande partie de ces dépenses-là. Merci. M. Dumoulin. Oui, alors, c'est le dépôt de la procédure d'enregistrement, la même chose. Règlement numéro d'emprunt 17-55-01 pour le pôle municipal, augmentation de la dépense et de l'emprunt. C'est le règlement modifiant 17-55 afin d'augmenter la dépense pour un montant additionnel de 34,524,000 et l'emprunt pour un montant additionnel de 26,524, considérant que le nombre de personnes habiles à voter était de 29,123, considérant que le nombre requis de signatures était de 2,931, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre tenu du 24 au 28 mai 2022. Par conséquent, le règlement d'emprunt 17-51-01 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup, M. Dumoulin. Merci. C'est un dépôt, c'est un dépôt, c'est ça. M. Massas, c'est à vous. Oui, 5.5. Acquisition de lots, autorisation de signature. Considérant la résolution 21-12-10-14, prévoyant l'imposition d'un avis de réserve à des fins municipales, soit pour l'aménagement de parcs et de terrains de jeu sur les lots, sur les trois lots, considérant l'avis de réserve publié au Régis foncier le 15 décembre 2021, sous le numéro 26-900-632, je propose que la Ville procède à l'acquisition de gré en gré des lots et le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 18-24. Que la maire et la greffière adjointe soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville l'acte d'acquisition, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. C'était vous, M. Séguin. Oui, Mandeur, service professionnel juridique, expropriation d'un lot par le MTQ pour le pont de l'île-aux-Tourtes, considérant la signification d'un avis d'expropriation pour un lot d'une superficie de 17 536,5 m2 par le MTQ, considérant l'offre détaillée du MTQ au montant de 16 258, dont 15 257 pour l'indemnité du terrain, il est proposé que la firme DHC Avocats soit mandatée afin de comparaître et représenter la Ville dans le dossier d'expropriation en favorisant un règlement d'un dossier basé sur un échange de terrain. Je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'était vous, Mme. 5,8. 5,8. Ratification. Entente de près de terrain, cascade d'emballage, carton, caisse, vaudreuil sur son terrain, activité sportive, trois saisons, estivales, 2022. Considérant les besoins de la Ville pour des espaces appropriés pour la pratique d'activités sportives, considérant que l'entreprise Cascade, une division de Cascade, offre de mettre à disposition de la Ville à titre gratuit une parcelle de son terrain située aux 400 rues Forbes, je propose que soit ratifiée l'entente de près d'une parcelle de terrain aux 400 rues Forbes, signée par le greffier Jean-Saint-Antoine pour et au nom de la Ville le 27 mai 2022. Que le conseil remercie Cascade pour son implication sociale et sa participation au bien-être de la collectivité et la vie sportive de Vaudreuil-de-Rion. Merci, à peu près. Merci beaucoup. M. Séguin, le 5.9, c'est un... 5.9. Demande au MTQ, configuration de la jonction des autoroutes 30 et 40. Considérant que le rétrécissement à une voie de l'autoroute 30 à la jonction d'autoroutes 40 en direction est entraîne régulièrement une importante congestion routière, non seulement sur l'autoroute 30, mais également par son débordement sur le réseau local de la Ville de Vaudreuil-de-Rion, qui est utilisé pour éviter cette congestion. Considérant que la reconfiguration de cette jonction à l'occasion de la fermeture du pont Galipot en 2019, en transférant une voie de l'autoroute 40 est à l'autoroute 30 ouest, a permis l'amélioration de la fluidité de la circulation sur cette dernière. Considérant que les débits journaliers moyens des autoroutes 30 et 40 sont similaires, mais que la proportion des véhicules lourds est plus élevée sur cette dernière. Considérant que les impacts d'une congestion routière sur l'autoroute 40 à l'ouest de la jonction sont substantiellement inférieurs à ceux occasionnés par le rétrécissement de l'autoroute 30. Considérant que le projet en cours de réalisation du ministère des Transports ne prévoit sur l'autoroute 30 que l'ajout d'une voie réservée aux autobus et aux covoitureurs entre la route 340 et l'autoroute 40 et qu'au final, toutes ces voies se concentrent en une seule voie. Considérant les démarches entreprises par la Ville depuis 2019, je dirais même un peu avant ça même, afin de rendre permanente la configuration temporaire mise en place à l'occasion de la fermeture du pont Galipot, il est donc proposé que la demande soit faite au MTQ afin de procéder à la reconfiguration de la jonction des autoroutes 40 et 30 ouest, en aménageant sur cette dernière une deuxième voie, que la Ville retarde son projet d'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes entre les autoroutes 30 et 40 tant que le MTQ n'aura pas réglé cette problématique et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je vous appuie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois voies pour monter sur la 40 quand on vient de l'ouest qu'on rentre, OK? Il n'y en a pas plus, il y en a trois, c'est correct. Présentement, quand vous êtes sur la 40, direction ouest, et que vous arrivez à la fourche, vous avez le choix d'aller à Ottawa à droite ou continuer à deux voies ou prendre la trempe, OK? De l'autre bord, c'est la même largeur, il y a une voie. Ce qu'on dit, ce qui est arrivé lors des choses, ce qu'on dit, c'est que sacrifiez une voie qui arrive d'Ottawa le matin, mettez-en deux qui montent par la trempe. Donc, physiquement, ils l'ont déjà fait, ça prend du lignage blanc puis une couple de jersey l'autre bord, parce que de toute façon, vous arrivez à trois voies rentrées en haut. Mais parce qu'ils ne le font pas ou parce qu'ils ne veulent pas le faire, bien, qu'est-ce qui arrive? Ça déborde sur la société des jeunes, voie de la gare et ainsi de suite. Mais techniquement, on leur demande minimalement d'essayer cette solution-là à long terme, parce qu'à tous les matins, vous le savez, la 30 est bouchée à lire pratiquement jusqu'à la 20. Ça, ça coûte rien, ça coûte quelques lignes blanches puis une configuration. Ça fait que c'est ça qu'on leur dit avant de vouloir investir des millions en refaire. Ils veulent faire une quatrième voie, deux voies, deux voies qui montent. Ça sera quatre voies allées jusqu'à la sortie de Vaudreuil-de-Rune-le-Cille, de Vaudreuil-Saint-Charles, et on retombera à trois voies après. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Le bouchon va se faire directement dans l'entrée de la ville de Vaudreuil-de-Rune. Tu sais, on n'arrivera pas... c'est comme ça, il y a trois voies, on ne peut pas en inventer d'autres. Merci beaucoup. Mme Morin, vous voulez vous faire le 6.1, s'il vous plaît? Oui. Alors, dépôt de la liste de comptes échéance du 13 mai 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 13 mai 2022, totalisant une somme de 2,666,216 et 8 sous. Mais c'est vous voulez aussi le 7.1, Mme Morin? Absolument. 7.1, donc, mouvement de main-d'oeuvre. Donc, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'oeuvre datée du 24 mai 2022, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Appuyez pas. Je l'appuie. Vous voulez vous faire aussi le 7.2, Mme Morin? Absolument. Donc, Comité de santé et sécurité, pompiers, réunion du 16 mai 2022. Je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et de sécurité du travail des pompiers tenus le 16 mai 2022 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci. Appuyez pas. Merci. M. Parent, c'est à vous. Comité de santé et de sécurité du travail, Côte-Bleu, réunion du 26 avril 2022. Alors, je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et de sécurité du travail des employés Côte-Bleu tenus le 26 avril 2022 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. M. Parent, vous voulez faire aussi le 7.4. Service des travaux publics, création de postes, superviseurs, plateaux, sportifs et salles communautaires. Considérant la note de travail de Mme Isabelle Bureau, directrice du service des ressources humaines, datée du 27 mai 2022, je propose que la création du poste de superviseurs, superviseuses, plateaux sportifs et salles communautaires soient autorisés que le salaire attribué à ce poste soit celui de la classe 12 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés-cadres en vigueur, que le dit poste de relève du chef de division entretient des espaces verts et des aires récréatives, que la présente résolution à préséance sur toute disposition contraire contenue dans l'entente sur les conditions de travail des employés-cadres ou tout autre document ayant une valeur légale. Merci. Appuyez par M. Normand, c'est à vous. De ce point de vue, le club de patinage artistique régional de Vaudreuil, considérant le remboursement de frais d'inscription déjà effectués pour la saison 2021-2022, on sent que l'organisme du club de patinage artistique régional de Vaudreuil a fourni au service des oisirs et de la culture une liste d'ajustements requis. Je propose qu'une somme de 2 383 $ soit remboursée à l'organisme du club de patinage artistique régional de Vaudreuil pour les frais d'inscription de 13 participants à la saison 2021-2022, tout conformant à la liste soumise. Merci. Appuyez par M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, le club de soccer FC Trois-Lacs, inscription, remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 17 646,25 $ soit remboursée à l'organisme du club de soccer FC Trois-Lacs pour les frais d'inscription de 369 athlètes pour la saison intérieure 2021-2022, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyez par M. Marcin. Oui. 10.4, Association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion, tournoi 2022, aide financière. Donc, je propose qu'un montant de 20 652,76 $ soit versé à l'organisme du club de soccer. Et mineur de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour les frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre du tournoi 2022, le tout conformément à la résolution 11-02-141. Merci. Appuyez par M. Séguin, c'est à vous. C'est encore un remboursement. Cette fois-ci, c'est pour les skieurs de l'île incorporée. Donc, je propose qu'une somme de 460 $ soit remboursée à l'organisme Les skieurs de l'île Inc., soit l'équivalent du rabais de 5 $ accordé pour 92 inscriptions pour les résidents de Vaudreuil-Dorion pour les frais relatifs aux inscriptions de l'année saison 21-22. Merci. Appuyez par... Je l'appuie. Merci, Mme Morin. Je suis à vous, Mme Lechasseur. 11,1. C'est ça. 11,1. Adjudication de contrat, demande de prix, location, transport des équipements de scène, son et éclairage pour les rythmes d'été. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence, à la transsonorisation sur le chemin ferréole Laisse-Cèdre, pour la fourniture de services précités, et ce, pour un montant de 13 797 $ incluant les taxes applicables. Le coût... le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que le contrat soit adjugé pour la saison 2022, avec une option de renouvellement pour la saison 2023. Merci. Appuyez par... Je l'appuie. Félicitations, M. Chortrand. Madame, c'est à vous. 11,2. Événements organisés par la Ville. Grille tarifaire relative à la vente produits alcoolisés et non alcoolisés pour l'année 2022. Donc, considérant que la Ville désire, dans le cadre des événements qu'elle organise, procéder à la vente de produits alcoolisés ou non alcoolisés, considérant qu'il y a lieu d'établir une grille tarifaire fixant un prix pour la vente de tel produit, je propose donc que soit acceptée la grille tarifaire préparée par les services des loisirs et de la culture en date du 27 mai 2022 relative à la vente des produits alcoolisés et non alcoolisés pour l'année 2022. Merci. Appuyez par... La bière va être à 12 piastres. C'est à vous, M. Parent. Ortois de contrat 401-120-2204, fourniture d'outils de désincarcération à batterie. Alors, il est proposé que soit acceptée l'offre présentée par cas de quatre sauvetages incendies de la rue Onaïda à Axerville, en Ontario, pour la fourniture d'un couteau, d'un écarteur et d'un vérin télescopique, et ça pour un montant de 49 857,67 $, incluant les taxes applicables. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyez par... Je l'appuie. M. Normand, c'est à vous. 12.2. Don à la Fondation des pompiers du Québec. Considérant que les casques de combat utilisés par les pompiers ont une durée de vie utile d'environ 10 ans. Considérant que la majorité des pompiers aspirent à pouvoir garder les casques qu'ils ont portés pendant leur carrière. Considérant l'activité de récupération de casques de pompiers organisée par la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés par lesquels les pompiers peuvent récupérer leurs casques en échange d'un don à cette dernière. Je propose que dans le cadre de l'activité récupération de casques de pompiers, le service de sécurité incendie de la Ville remette à chaque pompier, ayant fait un don de 35 $, les casques qu'ils ont... qu'ils ne sont plus conformes. Que le conseil encourage les pompiers de la Ville à participer à ce programme et les remercie chaleureusement pour leurs dons. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui. Dépôt du rapport des activités du service de sécurité incendie pour l'année 2021. Alors, je propose d'entériner le rapport des activités 2021 du service de sécurité incendie de la Ville à Baudreuil-d'Orient. Que ce rapport soit publié sur le site Internet de la Ville. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 12.5? Oui. Entente d'entraide en matière de sécurité incendie spécifiquement pour l'équipement d'intervention rapide, Ville de Salavarie-de-Vallée-Fille, autorisation de signature. Alors, je propose que la maire et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville une entente intermunicipale relative à l'entraide en matière de sécurité incendie spécifiquement pour l'équipement d'intervention rapide de Salavarie-de-Vallée-Fille, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. On a aussi des ententes avec Pinco, on a aussi des ententes avec Rigaud et Bourré-Durion. Bourré-Durion s'occupe quasiment de tout ce qui est chimique. Pinco s'occupe de tout ce qui est en hauteur. C'est pas ce qui est en hauteur. Puis Rigaud, c'est tout ce qui est en profondeur. C'est ça? Les deux font les deux. Ah, les deux font les deux. Parfait. Merci beaucoup. Je suis à 13.3. C'est à vous, M. Marson. La communication de contrat, fourniture d'une camionnette munie d'une benne basculante. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'une camionnette munie d'une benne basculante, deux soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 25 mai 2022, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après études et vérifications, une seule soumission reçue est conforme aux conditions et exigences contenues au document de demande de prix. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le seul soumissionnaire, conforme en l'occurrence Jacques-Olivier Ford de Saint-Hubert, pour la fourniture d'une camionnette munie d'une benne basculante. de Marc Ford, année 2022, neuf, et ce, pour un montant de 112 000 $, 662 et 85 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, M. Séguin, c'est à vous. Oui. Dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. Or de changement numéro un pour les services professionnels de mécanique, électricité et plomberie, plans et devis, services durant la construction pour le pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Donc, je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles pour un montant totalisant 23 000 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Parfait. C'est à vous, Mme Chasseur. 15.2. Dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles. Or de changement numéro un à quatre. Appel d'offres numéro 401-110-22-13. Travaux de branchement des goûts pluviales sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des travaux de branchement des goûts pour l'appel d'offres 401-110-22-13, comprenant les ordres de changement 1 à 4, pour un montant de 1 268 et 8 taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Mme, vous voulez nous faire le dépôt du rapport d'autorisation? Oui. Alors, 15.3. Donc, dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. Or de changement. Numéro un. Appel d'offres 401-110-19-12. Service professionnel d'ingénierie en structure, plein de vie, service durant la construction, pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Donc, je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels d'ingénierie en structure dans le cadre de la phase 1 du projet du pôle municipal, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant une somme de 30 000 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Mme le chasseur. M. Paris, c'est à vous. Education de contrat à Pellidoff 401-110-22-R-1800.28. Travaux d'ajout d'une voie cyclable polyvalente du côté ouest du boulevard de la gare entre les rues Édouard-Lalonde et Maurice-Richard. Il est proposé que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur, que les travaux ainsi que tout ordre de changement dûment approuvé soient financés par le règlement parapluie numéro 18-00. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. M. Normand au 15.5. Un financement de services professionnels tenu d'un second appel d'offres, considérant la tenue d'un premier appel d'offres pour les travaux de construction d'un bâtiment regroupant la bibliothèque et l'hôtel de ville et une place publique dans le cadre du projet Pôle ministère, considérant que le rejet de la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres précité, considérant la volonté de tenir un second appel d'offres, considérant la résolution 2205-0436 et les résolutions numéros. C'est ce qu'on vient juste de... Oui. Je propose que soit autorisée une dépense ne dépassant pas 250 000 $, excluant les taxes applicables pour la fourniture des services professionnels liés au second appel d'offres, aux ajustements de plans et à la simulation énergétique du projet Pôle municipal, et que cette dépense soit financée par un surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. M. Normand, le... Pas le monsieur Normand, M. Parent, le 15.6, le rejet qu'on a là. Autorisation, protocole d'entente, plein de vie, surveillance, construction des cerveaux municipaux et voiries, voies cyclables, unidirectionnelles et trottoirs, pavages, bordures, éclairages, honoraires professionnels et tous les travaux connexes, projet parc industriel Henry Ford et réaménagement des intersections des rues projetées avec la rue Henry Ford et la route Harwood, considérant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, le numéro 1763, considérant la demande de l'entreprise développement Henry Ford à l'effet de procéder à l'élaboration d'une entente concernant la préparation des plans et de vie, la surveillance et la construction des services municipaux de voiries, la construction des voies cyclables unidirectionnelles des trottoirs, ainsi que les travaux de pavage, bordure et éclairage du parc industriel Henry Ford, y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes, considérant que le réaménagement des intersections des rues projetées avec la rue Henry Ford et la route Harwood est requis et que ces travaux doivent faire partie intégrante du protocole d'entente, considérant que le demandeur est disposé à exécuter lui-même les travaux de construction à ce projet. Alors, je propose que le service du génie de l'environnement soit autorisé à préparer au protocole d'entente respectant les modalités de l'annexe A du règlement 1763 pour le projet NP-003-97, préparation des plans et dévis de la surveillance et construction des services municipaux de voiries, la construction des voies cyclables unidirectionnelles et trottoirs, ainsi que les travaux de pavage bordure, éclairage et parc industriel Henry Ford et le réaménagement des intersections de la rue projetée avec la rue Henry Ford et la route Harwood, y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes, que les études préliminaires techniques nécessaires soient réalisées afin de raffiner la conception de l'aménagement de l'accès du projet pour la route Harwood. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur à la résolution en partant? Merci. Merci. Oui. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui sont pour? Merci. Merci beaucoup. M. C'est parfait, madame. Est-ce qu'on peut l'enregistrer, ce nom? C'est enregistré? C'est enregistré là. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Je suis maintenant à vous, M. Dumoulin. Alors, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal, réunion du 10 mai 2022. Alors, je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenu par le comité consultatif d'urbanisme du 10 mai 2022. Je le propose. Merci. Appuyez pas. Voulez-vous faire la première dérogation mineure, M. Dumoulin? Je propose que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 104-108 Avenue Saint-Charles afin d'autoriser un escalier extérieur en cours latéral qui donne accès à l'étage en dérogation à l'article 2.3.7.2.8 du règlement 1275 qui ne le permet pas, tel que présenté au plan projet commercial préparé par la firme Claude-Matte-Architecte en date d'avril 2022. Merci. C'est en dérogation mineure. Les gens peuvent poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des précisions là-dessus? Non. Merci. Alors, je vous le propose. M. Parfait. M. Seguin, je vous appuie. Parfait. M. 16.3, c'est le PIIA pour la même chose pour le 104-108 Avenue Saint-Charles. Alors, je propose que soit acceptée à l'égard de l'immeuble 104-108 Avenue Saint-Charles, le projet de construction d'un bâtiment commercial. Le tout démontré dans le document intitulé « Projet commercial préparé par la firme Claude-Matte-Architecte » reçu au mois d'avril 2022. Je l'ai proposé. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan. M. 16.4, PIA, 3032 Boulevard de la Gare, construction d'un bâtiment commercial. Considérant la recommandation favorable numéro 22-05-43, formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 10 mai 2022, et ce, aux conditions suivantes. Qu'un trottoir soit aménagé sur le côté sud du site, face à la banque CIBC, adjacent à l'allée de circulation afin de sécuriser l'entrée du centre commercial. Qu'une traverse pétonnière surélevée soit aménagée dans l'allée de circulation du service au volant, considérant que l'analyse du comité a l'égard de la conformité aux objectifs du PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 3032 Boulevard de la Gare, le projet de construction d'un bâtiment commercial, de tout tel que montré au document intitulé « Restaurant McDonald-Vaudreuil », préparé par la firme MRA Architect Plus Design, en date du 3 mai 2022, et ce, sous réserve cependant des conditions suivantes. Qu'un trottoir devra être aménagé sur le côté sud du site, face à la banque CIBC, adjacent à l'allée de circulation afin de sécuriser l'entrée du centre commercial. Une traverse pétonnière surélevée devra être aménagée dans l'allée de circulation du service au volant. Merci. N'appuyez pas. Je l'appuie. M. Séguin, c'est à vous. Oui. PIA pour le 3032 Boulevard de la Gare. C'est la même chose aussi pour le restaurant McDonald's. Résolution du CCU 22-05-44. Donc, il a proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 3032 Boulevard de la Gare, le concept d'affichage, le tout tel que montré au feuillet 3 à 23, document intitulé « Restaurant McDonald-Vaudreuil ». Et je le propose. Je ne s'appuie pas. Je l'appuie. Mme Morin, vous voulez-vous faire le 16.6? C'est dans votre coin, ça, là. Avec plaisir. Adoption du projet de résolution du PPC-Moi, 79 et 81 Chemin des Chenoux, hébergement touristique à court terme. Donc, considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété 6 au 79 et 81 Chemin des Chenoux, considérant que la demande concerne un projet d'hébergement touristique à court terme, visant à rendre disponible le logement au sous-sol pour la location à court terme, ainsi que le logement principal à certaines occasions. considérant, pardon, que le projet est ajouté, assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation de l'immeuble, je propose que soit adopté, en vertu du règlement 1740, un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-Moi, afin de permettre l'hébergement touristique à court terme du logement au sous-sol portant le numéro 81 Chemin des Chenoux, le tout tel que montré au document intitulé 79 et 81 Chemin des Chenoux, préparé par la division permis et inspection en date du 10 mai 2022, que soit toutefois refusé la location à court terme du logement principal, connu comme étant le 79 Chemin des Chenoux, que toute autre disposition réglementaire incompatible avec la présente autorisation s'applique, que soit déléguée ou greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et qu'à cet effet, il publie des avis requis, que copiée de la présente rédition soit transmise à l'MRC de Vaudreuil-Soulange. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Mme Le Chasseur, on est au 16.6, c'est une dérogation mineure. Dérogation mineure, 1885 Monté-Labossière, local B. Localisation d'une enseigne aux murs. C'est pour l'entreprise CMPG Design Construction. Considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble si au 1885 Monté-Labossière, considérant la recommandation favorable du CCU, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble si au 1885 Monté-Labossière, local B, afin d'autoriser l'installation d'une enseigne à plat au mur, ne donnant pas sur une rue sur laquelle le terrain a façade en dérogation à l'article 2.2.20.6.1 du règlement de zonage 1275, qui ne le permet pas. Merci. C'est une dérogation mineure. Est-ce que tout le monde l'a compris? Non? C'est correct. Donc, il n'y a pas de questions. J'ai un proposeur. Vous l'avez proposé? Est-ce que j'ai un appuyant? Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. PIA, 1885 Monté-Labossière, le Cal B en 5 sur mur, sur le lot 1.673.924, zone I-3831, résolution du CCU 2205-47. On parle du même sujet précédemment. Alors, il est proposé que ce soit accepté à l'égard de l'immeuble CIO 1585 Monté-Labossière, le Cal B, le projet d'installation d'une enseigne au mur, le tout tel que montré au document intitulé 1885 Labossière, CCU 2205-10, 105, présentation, préparé par la division permis et inspection en date du 10 mai 2022. Je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par? C'est la vie. Merci. M. Normand, notre droit de contrôle, 16.10. Oui. Considérant l'article 11.1, règlement sur la gestion contractuelle, qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayon ultraviolet. Considérant que l'offre de services présentée par Technologie Bionest, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Bionest de Sherwinigan pour la fourniture de services précisés, et ce, pour un montant de 53 904,88, incluant les taxes applicables, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des biens et des services requis et rendue en fonction des prémunitaires inscrits à l'offre de services du co-contractant, que le chef de division permis et inspection soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin, demande de subvention. Oui, demande de subvention. On appelle à projet pour la protection des milieux naturels sur le territoire de la CMM, autorisation de signature. Alors, je propose que la directrice du service du génie et de l'environnement soit autorisée à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel à projet pour la protection des milieux naturels sur le territoire de la CMM et à signer tout document permettant à donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé. Appuyé par? Très bien. Merci. M. Masson, on commence dans la partie de notre greffière. Donc, allez-y, 18.1. Oui. Adoption règlement numéro 1270-73, urbanisme, agrandissement de l'air d'affectation IM, à même l'air IP, afin d'autoriser les services de transport en commun dans la partie de l'air agrandi. À vous la parole, maître. En fait, le titre du règlement par lui-même, il est prévu d'agrandir une affectation IM, à même un air IP, pour autoriser les services de transport en commun. C'est EXO qui va aller s'installer sur le terrain. Et donc, c'est dans le secteur du parquet Joseph Carrier. Ça, c'est un règlement de... En fait, c'est le PPU. C'est le plan d'urbanisme. Merci. Voulez-vous continuer, monsieur? Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1270-73. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, c'est à vous. Oui. Adoption règlement 1275-304, zonage, concordance au règlement 1270-73, permission de l'usage, transport en commun urbain, zone I2-128, agrandissement de la zone I2-128, à même la zone I1-131, pardon, modification de la résolution 2205-0388. Mme Côté, c'est à vous. Alors, on fait référence au règlement qu'on vient tout juste de voir. C'est le règlement de concordance. Donc, le zonage va prévoir la même affectation et permettre l'usage de transport en commun urbain dans la classe d'usage P3. M. Séguin. Oui. Donc, une petite modification. Si on retire le mot premier dans le titre de la résolution et dans le dispositif, en y remplaçant le titre du projet de règlement par règlement modifiant le règlement de zonage. Je te le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Il y a une consultation tantôt. C'est EXO qui s'en vient installer des autobus et un garage. Un garage pour faire l'entretien d'autobus électriques près de ces garages existants à l'autre bout. Donc, c'est ça qu'on a proposé tantôt. Puis là, c'est l'adoption. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. 18.3, adoption, règlement 1270-74, d'urbanisme, concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulange, implantation d'un cimetière dans une aire d'affectation agricole. Maître? Oui. Donc, ce règlement a pour but de permettre l'implantation d'un cimetière sans bâtiment principal sur le lot 4711 706 et d'un chemin d'accès sur le lot 1543839. Donc, c'est dans le secteur du rang Saint-Antoine. Merci. Je propose que soit adopté le règlement 1270-74. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Madame Morin, c'est à vous pour le 18.4. Donc, adoption du règlement 1275-305, concordance au règlement 1270-74, création d'une nouvelle zone agricole A 836A, à même la zone A 836, de façon à permettre l'usage cimetière, concordance au schéma d'aménagement révisé par la MRC de Vaudreuil-Soulange. Maître? Oui. En fait, on est encore en concordance au règlement du plan d'urbanisme qu'on vient tout juste d'écouter. Le règlement zonage va avoir pour effet de modifier, afin de créer une nouvelle zone agricole, la A 836A, à même la zone A 836, pour permettre l'usage cimetière. Donc, je propose donc que le règlement soit adopté, le règlement 1275-305. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Parfait. Je t'avoue, M. Parent. Adoption du second projet, règlement 1275-306, zonage, construction, accessoires au toit pour la culture de végétaux à des fins commerciales, nouvelle zone communautaire P1-688, nouvelle zone industrielle I1-689. Concernant que la Ville a adopté à une séance tenue le 16 mai 2022 le premier projet de règlement 1275-306, modifiant le règlement du zonage 1275. Alors, il est proposé que le second projet de règlement 1275-306, intitulé, réglement modifiant le règlement du zonage 1275, afin de permettre une construction accessoire au toit pour la culture de végétaux à des fins commerciales, créer une nouvelle zone communautaire P1-688, à même la zone industrielle I1-643, de façon à assurer une zone de conservation pour la compensation de milieux humides, créer la zone industrielle I1-689, à même la zone industrielle I1-643, de façon à permettre l'usage spécifique à commerces de gros produits divers, de type centre de distribution, soit adopté. Que Ville soit donnée à la MRC de Vaudreuil-Soulange, à l'effet que le second projet ait été identique au premier. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Oui. Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui sont pour? Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un appui à M. Parent? Merci. M. Normand, c'est à vous pour l'avis de motion. Oui. Je dépose le projet de règlement 176407, modifiant le règlement relatif à la gestion contractuelle numéro 1764, afin de remplacer l'article 9.3. Le montant maximal autorisé pour une dépense découlant d'une modification à un contrat et d'ajouter les catégories services techniques pour les travaux d'entretien, de réparation et d'installation pour des infrastructures, des réseaux informatiques et de télécommunications, et fondé sur de produits chimiques à l'article 11.1. Et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure sur conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. C'était un avis, vous lancez un avis de motion. M. Séguin, vous voulez faire l'avis de motion? Oui. 18.7. Avis de motion, dépôt de projet, règlement 1806-05, stationnement RMH 330, interdiction de stationnement dans les voies prioritaires des immeubles, non assujettis au chapitre 3 du Code du bâtiment. Donc, j'en donne l'avis de motion. Merci, M. Séguin. M. Dumoulin, donnez-vous l'avis de motion 18.8. Oui, alors je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement 1821-01, modifiant le règlement de la protection de la ressource en eau afin d'abroger l'article 22 relatif à l'utilisation de l'eau potable pour un jeu d'eau. Et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, je présenterai... Le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup, M. Marçal. Donnez-vous l'avis de motion 18.9. Oui. Avis de motion, règlement d'emprunt numéro 1824, acquisition des lots. Donc, je dépose le projet de règlement numéro 1824 autorisant l'acquisition des lots ainsi que les honoraires professionnels afférent en décrétant une dépense et un emprunt de 3,448,000 à ces fins et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Mme Le Chasseur, autorisation de la direction générale. Pardon. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 3 juin 2022. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci. Période de questions. Est-ce qu'il y a des élus qui vont se faire entendre? J'aimerais... Oui, allez-y. Donc, je voulais mentionner la raison pour laquelle j'ai voté contre le point 18.5. Ce n'est pas en raison des serres sur les toits ni en raison de la zone communautaire. C'est au sujet du changement de zonage pour les centres de distribution. Je n'étais pas d'accord avec cet élément-là du projet. Merci beaucoup. Puis, j'aimerais rajouter un autre point. Oui. J'ai eu des demandes de certains citoyens en ce qui a trait à la sécurité routière sur le chemin de Lens puis sur la route Arwood. Je voudrais confirmer l'appui au fond qu'on a dans notre... à la Ville de Vaudreuil-Dorion de l'importance de la sécurité routière. Puis, j'espère que les citoyens vont être en mesure de se faire entendre puis qu'on trouvera des solutions pour améliorer la sécurité puis surtout le sentiment de sécurité sur certaines intersections qui sont plus achalandées de notre territoire. Merci. On est à la deuxième période de questions. Est-ce que les gens dans la salle qui ont des questions à poser... C'est comme l'autre jeu de vous nommer, s'il vous plaît. Posez votre question. C'est une période de questions. Bien oui. Allez-y. Le 18-8, ça va être quoi? Les gens n'auront plus le droit d'utiliser de l'eau potable pour des jeux d'eau extérieure, ces choses-là? Non, c'était... C'est le contraire. C'est le contraire. Dans le nouveau réglement, on interdisait les jeux d'eau qui vendent l'exemple. C'est le contraire. Mais c'est ça. Ça les interdisait. On trouve ça un peu pas normal. Ça fait qu'on le retire de notre nouveau règlement. OK. Il y a une certaine quantité dans la piscine aussi. Tant qu'elle a tant de temps de galon, l'incorrect, sinon... Parce qu'au début... Parce qu'au début... Il n'y a pas de jeu à être dans le règlement. Non, c'est ça. C'est juste un ajustement parce qu'on va être plus sévère avec... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que vous allez ici, monsieur Alarga? Allez-y, s'il vous plaît. Oui, Philippe Gauthier. J'habite au 3191 avenue de la Canardière. Oui. En fait, je viens poser une question concernant la coupe des arbres au parc La Maison-Vallois. Il a été reconnu lors de la séance ordinaire du 19 avril 2022 par le conseil municipal par monsieur Olivier Van Ness que la coupe d'arbres était une hécatombe et que, malheureusement, des arbres, ça ne pousse pas vite. Puis, à ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on va replanter des arbres à long terme avec une subvention du fédéral. Mais ma question, c'est qu'est-ce que compte faire la ville à court terme pour revitaliser ce parc qui a été durement touché? Bien, premièrement, on a commencé à planter des arbres avant qui soient vêtus et on va continuer à en planter encore. On va faire de notre mieux. Mais il y avait vraiment... Je répète, là, les arbres, on en plante entre 400 et 600 par année. On va continuer à en planter. Il faut leur donner une chance. On a planté même dans certains, là, je ne sais pas si c'est là ou ailleurs, des arbres à plus gros déploiement des gens partants. Mais on va faire de notre mieux pour faire en sorte de remettre des arbres le plus tôt possible. Mais ça va prendre du temps. Parce que ma question à ça, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on a su est-ce que les arbres devaient être abattus puis le moment où est-ce qu'ils ont été abattus, c'était quoi le délai entre les deux? Je n'ai aucune idée. On a essayé au début avec des traitements... Il y a 20 traitements qui se vendaient, là, je pense, à 250 piastres d'achat. On l'a essayé ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Quand on a vu qu'on faisait ça, on a commencé à planter des arbres. Ça fait déjà deux ans, je pense, là, avant d'appartenir. La raison pour laquelle je viens ici, c'est juste que j'ai été dans ce parc-là puis je parlais avec des citoyens puis on se disait il me semble qu'il y a eu un manque d'inventivité assez flagrant dans la coupe des arbres. On a coupé tous ces arbres-là au hara le sol puis l'image que ça nous donne qu'on passe devant ce parc-là maintenant, c'est un lieu de désolation, c'est un lieu fantomatique où on voit tous les arbres qui ont été là puis toute la beauté qu'il y avait dans ce lieu-là. Moi, je veux dire, je fais partie de ce prix-là qui est de faire de la médiation culturelle à Vaudreuil. Je réunis des gens ici qui viennent de Montréal, de l'Estrie, de l'Outaouais puis j'amenais voir ces gens-là des lieux qu'on a qui sont pour moi magnifiques, pas seulement régional mais national. Il y avait le parc Les Maisons-Vallois, il y a l'espace 405 qui n'a pas trop de voitures, il y a la maison Félix-le-Claire qui pour moi sont des lieux incroyables mais il me semble qu'il y a eu dans la coupe d'arbres, il me semble qu'il y a eu de garder quelques arbres pour en faire des tables à pique-nique ou de garder deux troncs qui sont proches pour en faire la slackline ou en parlant de citoyens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de mini-appel d'offres pour des sculpteurs à rendre ces arbres-là comme des monuments d'art public? Ça s'est fait, il y en a sur la bâtisse de la MRC en diagonale du musée. Il me semble qu'il y a eu quelque chose puis surtout que ce parc-là c'est un site qui est patrimonial. Votre question, monsieur, c'est quoi? Ma question, c'est qu'il me semble que le parc représente la mission que s'est donnée la Ville. Votre question, c'est quoi, monsieur? C'est qu'est-ce qui va être fait à court terme? À court terme, on plante des arbres. Les sources que vous voyez vont être enlevées. Il n'y en aura plus. Ils vont être grugées par des appareils, mais on en a 200 à faire quelque chose comme ça. Le mieux qu'on peut faire, c'est replanter des arbres avec des espèces différentes. On va se donner une dizaine d'années, une quinzaine d'années et plusieurs sont rendus à une grosseur normal. Mais en attendant, on n'avait pas beaucoup de choix. Certains arbres qui ont été coupés, il restait 4 pouces dans le comptoir qui était bon, le restant était tout pourri. Il était même un danger pour les gens. Donc, quand on a su ça, on n'a pas pu faire autrement que de procéder immédiatement à une coupe un peu plus... pas sévère. Il fallait les couper de toute façon. Mais on a une responsabilité envers les gens aussi. Et quand une branche se casse, vous laisse quelqu'un, ils vont blombant à la ville. Vous saviez que c'était du frein, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Dans un bord ou l'autre, on ne peut pas tout avoir. Là, ce qu'on a, c'est un beau parc qui est toujours là. Mais avec la plantation qu'on va faire, puis on pense aussi installer certains abris pour mettre un peu d'ombre pour les gens parce qu'il y avait des tables de pique-nique, on va faire certaines modifications, mais on va essayer de... Comment je voudrais ça? On va planter d'autres arbres, c'est certain, mais surtout d'autres essences. Puis on espère que avec les feuilles qui viennent d'arriver, ça va cacher un tout petit peu, mais ça ne sera pas comme ça, c'était avant. Oui, vas-y, vas-y, Paul. Bien, dans le parc, justement, dès cette année, il y a 85 arbres qui vont être plantés, de différentes grosseurs qu'on va essayer, bien entendu. Mais le point est bon, on pourrait demander parce que les arbres qu'on coupe, bien entendu, on ne les fait pas brûler, on les coupe, on les fait sécher puis on fait des choses, mais ça serait peut-être intéressant de demander qu'est-ce qui va être fait justement avec ces arbres-là. Oui, parce que j'ai pas ici pour vous mettre en échec, c'est juste que, tu sais, il faut quand même réaliser que l'emblème de la ville c'est quand même un arbre puis quand on coupe ça, c'est... on coupe une partie de l'identité de la ville aussi, c'est... Je sais, mon plan 34 et 600 par année. Je sais, mais... En fait, je voulais juste dire que ce parc-là, on a enlevé un lieu incroyable qui est là, puis... Vous avez raison, vous avez raison. On est tous très déçus puis on a été tous surpris de le voir, mais quand on voyait à l'État, là, des arbres, là, on s'est rendu compte qu'on a bien fait de couper parce qu'il n'y avait pas arrivé... Patrick s'occupe des arbres à l'échec d'Orient, c'est un... c'est un gros arbre, là. Il n'en coupe pas pour rien. Il n'en coupe pas pour rien. Mais ça serait bon de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les arbres qui étaient coupés, justement, un peu partout, là. On a des exemples, mais ça serait peut-être bon sur notre titre de vraiment dire, bien, parce que je sais que dans le parc Valois, justement, il va y avoir... Il y en a déjà, là, deux troncs avec... Il y en a déjà. Il va y en avoir d'autres qui vont être installés si ce n'est pas déjà fait, justement. Et le bois a servi beaucoup à beaucoup de constructions en 405. Pour du mobilier urbain. Pour du mobilier urbain. OK. Mais là, il faut le laisser sécher, par contre, ça prend pratiquement deux ans séchés, là. On en a une tonne, puis ce n'est pas un jeu de mots, peut-être même deux tonnes de bois qui vont sécher et qu'on va réutiliser pour toutes sortes d'émissions. Mais on est très sensibilisés à ça. Surtout au parc Valois qui est dans mon secteur. OK. Bien, c'est ça. C'est bien de savoir. Bien. C'est une bonne question, mais... Merci. On va faire de notre mieux sur le garantie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Monfait. M. Monfait, avant de mes questions, ça m'étonne. Bien oui. Ça référence au 5.2, 5.3, c'est peut-être mon gros manque de connaissances. Les hôpitaux, ça paye-tu des taxes au ministre Faké? Oui, oui. Des bonnes taxes. Il va y aller en après, puis je trouve ça quand même pas mal, mais s'ils payent des taxes, on va se faire rembourser. Oui. Oui. Le 15.6... Je pense que les petites madames ne sont pas pour ça, mais... Oh, bon, monsieur, les petites madames, ça passe pas là. Faut pas dire... Faut pas dire... Mettons pas de l'huile sur le feu. C'est un peu d'informations. Le 15.6, comme je trouve, c'est un contracteur du coin, puis j'ai bien compris, je sais pas trop dans quel bout, il a l'air à faire les rues, la quodicte et tout ça. La Ville n'a pas rien à faire au point de vue de cette plaque industrielle-là. Non. Bien, c'est comme un terrain privé, donc il va faire tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur. La Ville va avoir affaire quand on va aller sur les routes secondaires, bien, comme la 3.42, puis s'il y a des modifications à faire, la Ville va avoir son moitié, puis peut-être aussi payer une petite partie parce que c'est des rues régionales, mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est les promoteurs qui payent pas. OK. Pour ça, ça va, parce que je n'ai pas compris trop le point, mais... C'est correct. Peux-tu le dire pareil encore? Bien, oui, tout à fait. Allez-y. Allez-y, madame. Un peu votre point contestataire, mais... Un parc industriel, c'est une infrastructure régionale qui a un impact sur toute sa communauté, puis moi, j'ai travaillé en développement économique pendant les 15 dernières années, donc j'ai peut-être une vision utopique de la qualité des infrastructures qu'on peut créer dans une région, mais je pense que il y a 10 millions de pieds carrés de centres de distribution disponibles à Coteau-du-Lac. Je ne pense pas qu'à Vaudreuil-de-Rion, on a besoin de centres de distribution. Je comptais sur cet espace industriel-là pour créer des emplois de qualité pour nos citoyens et non pas des espaces d'entreposage. C'est quand même ce secteur-là, une réforme, il y a quand même un certain débit à cause de la 30 et la 40. Il y en a plusieurs qui passent par une réforme, ils te ramassent le boulevard de Gare pour aller à l'autre bout. C'est certain, ça va amener un certain... Oui, il vient aussi. C'est pour ça, mon mandat. Tout le camionnaire va sortir. C'est un peu le transport qu'il va y avoir là qui fait que ça va être peut-être un peu un point négatif. C'est un terrain qui se serait développé, qui se développe comme ça, comme ça, comme ça. Il y aurait eu du camionnage ou des autos ou n'importe quoi, mais c'est certain que la Ville va faire tous les efforts pour que les camions soient... Pas pour faire des efforts, tous les camions vont arriver par la 342, par la sortie qui est en haut de la 30, vont embarquer par l'autre bord. Donc, on va faire des efforts pour minimiser l'impact. Mais tout ce secteur-là est en train de se développer. On parle de SAFEX, on parle d'autres compagnies de camionnage. Donc, la Ville va faire une étude d'ensemble du secteur pour voir ce qui pourrait être élargi, modifié ou mettre des lumières ou peu importe quoi. On est conscients, mais c'est un terrain qui se serait développé de toute façon. C'est des compagnies de camionnage, on n'a pas mal en haut. Oui, tout à fait. On n'a pas mal de vendeurs d'autos aussi sur des beaux gros carrés. Oui, mais ça, c'était des zonages. Non, mais regardez, Kia, il n'est plus là. Il est parti, Kia. Kia, il n'est plus là. Le magasin, vous dites qu'il y a beaucoup d'autos. Il n'y en a plus de Kia, Valais non plus. Il n'y en a plus là. Il y en a beaucoup. C'est par le Vaudreuil. Le secteur Vaudreuil. Selon l'autoroute, il y en a plusieurs vendeurs d'autos. Oui, dans le secteur, il s'en bas, c'est correct, mais c'est des bâtiments des grands terrains de parking pour mettre des autos ou des grands terrains de parking pour mettre des vannes. C'est pas ça qui est bien rentable pour la Ville. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il va y avoir un bâtiment. Il y a à peu près 400 millions d'investissements qui s'en viennent là en bâtiment. Non. Surtout ce secteur-là, si tout le monde fait une rue, l'acadulte et tout ça, c'est pas de dépenses nécessairement. C'est des recettes qui vont revenir à la Ville. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a toute une question? Bonne chance, Mme. Merci beaucoup. Je prends le même proposeur. Appuyez. Merci beaucoup tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501